Bonjour, bienvenue à la rédaction de Programmer. Alors, quand on vous dit qu'il faut entretenir votre matériel, que ce soit votre desktop, votre portable, ou vos disques durs externes, comme ici un NAS, donc là c'est un Synology, donc c'est pas un NAS récent, mais c'est pas grave. Donc là, on se prépare effectivement à mettre à jour un petit peu son contenu, et notamment son disque dur. Il faut quand même veiller à bien nettoyer, la preuve, qui n'a pas été nettoyée depuis quelques temps, surtout pensez à nettoyer vos NAS et toutes vos machines quand même assez régulièrement. Pourquoi ? Parce que déjà, effectivement, le ventilateur, quand vous avez un ventilateur, il va avoir tendance effectivement à s'encrasser, et donc l'encrassement va ensuite effectivement rentrer dans les boîtiers, et on voit très bien qu'est-ce qui se passe. Si en plus vous avez un environnement très poussiéreux, ou relativement clos, en fait, vous allez avoir ce type de phénomène, où effectivement, les peluches, et la poussière, et toutes les saletés vont avoir tendance effectivement à s'installer, et surtout à persister dans toutes les ouvertures du boîtier. Effectivement, on le voit là, on le voit là, avec les ouvertures ici. Donc surtout, pensez à ouvrir, et à nettoyer au moins une fois par an, même vos NAS, donc déconnectez vos NAS, et nettoyez vos NAS au moins une fois par an. Sous-titrage Société Radio-Canada